Guidance intuitive pour le signe du Bélier pour le mois d'août. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle comme il peut être destiné à une autre personne, mais sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai pigé la carte de l'équilibre à l'endroit et la carte, la petite juste au-dessous, qui nous parle de rencontre. Ici, j'ai bien l'impression qu'en ce mois d'août, vous faites une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre qui commence par un lien d'amitié avec une personne honnête, qui aime la vérité, qui aime que les choses soient claires entre vous deux. Une rencontre qui pourrait évoluer et vous amener à faire des changements importants dans votre vie. La carte de l'équilibre, ici, nous parle aussi de l'équilibre tant sur le plan affectif, émotionnel, spirituel, psychologique, un équilibre qui est retrouvé. On voit ici qu'en cette relation, qui peut commencer par un lien d'amitié, on voit qu'on se sent bien au contact de cette personne, on se sent en paix, on ne ressent pas de lutte à l'intérieur de soi. C'est facile de communiquer avec l'autre, c'est agréable d'échanger. On s'est peut-être rencontrés lors d'un rassemblement, d'un événement, d'une réunion quelconque, dans un lieu public, mais on voit ici qu'on garde contact, on communique aussi peut-être ensemble à travers les réseaux sociaux. On parle d'harmonie retrouvée, de bonheur, on est bien au contact de l'autre. C'est facile de s'ouvrir à cette personne. Maintenant, avec la carte ici, la petite, où on voit l'homme devant le miroir, c'est l'homme et ses pensées. Et on voit qu'on a toutes sortes d'idées en tête concernant cette relation, des idées de projets. Je pense qu'on commence à rêver et on pense à l'autre. Mais avec la carte de l'éveil, à l'envers, il y a quelque chose qui semble ralentir le mouvement vers l'autre. On ne se sent peut-être pas prêt à approfondir tout de suite la relation. On est peut-être à la phase de l'apprivoisement. J'ai la carte du sacrifice à l'envers et la petite juste au-dessous qui nous parle de l'espoir, des émotions, des rêves, de l'imagination, de l'intuition. Ici, j'ai eu l'impression qu'on avait de la difficulté à quitter une certaine personne. Donc, peut-être ici qu'on n'arrive pas à s'enlever de la tête cette rencontre qu'on vient de faire, cette personne qu'on vient de rencontrer. On pense à elle, elle vient réveiller en nous toutes sortes d'émotions, elle nous inspire et on ne peut pas se libérer de cette personne-là facilement. Peut-être aussi, parce qu'étant donné que j'ai la carte de l'harmonie ici qui nous parle d'une décision à prendre entre peut-être deux personnes, il est possible aussi qu'on soit déjà engagé dans une relation actuellement et avec une personne émotive, une personne qui est en contact avec ses émotions, une personne intuitive aussi et on n'est pas prêt à quitter cette personne. Donc, il y a vraiment ici un genre de tiraillement entre deux personnes. La carte de l'harmonie nous dit ça ici, c'est une carte d'union, de rencontre, d'une union profonde qui peut être aussi spirituelle, mais c'est un lien d'amour. Je pense qu'ici, on a deux relations, deux belles relations, deux relations à laquelle on peut s'épanouir, on peut évoluer, mais là, cette rencontre qu'on vient de faire en ce mois d'août vient nous déstabiliser. Mais on voit ici qu'on réfléchit pareil, on a une décision à prendre. Cette union peut aussi être un partenariat tant amoureux que d'affaires. Parce que cette carte nous parle de l'aspect financier, d'une amélioration aussi sur le plan financier. Donc, on pourrait s'unir ensemble sur le plan affectif et s'unir aussi sur le plan travail. Mais on voit ici qu'on est confus en ce moment parce qu'on est tiraillé, on a une difficulté à prendre une décision entre deux personnes. On est attiré par deux personnes, on aime, on est attiré par les deux personnes. Et je vois ici avec la carte de l'homme qui se prend la tête qu'on est préoccupé. On est préoccupé, on pense beaucoup et avec la carte du bouleversement, j'ai l'impression qu'on est réellement ébranlé sur le plan émotionnel. On est ébranlé intérieurement, intimement. C'est une rencontre qu'on a fait ici en ce mois d'août inattendue. C'était pas prévu qu'on rencontre cette personne et qu'on soit déstabilisé comme ça. On peut parler de la possibilité de vivre un changement important à venir au niveau sentimental. On va avoir à faire un choix, à faire face à la situation amoureuse actuelle en laquelle on est, à savoir si on évolue toujours bien ensemble. Peut-être faire une sorte de bilan de notre vie amoureuse, une sorte de recul. Peut-être que ça serait important de prendre une décision après réflexion pour sortir de cette confusion, ces soucis, toute cette inquiétude. On vous dit que même si cette expérience vous paraît négative, elle peut mener à une édification, à un changement total de votre style de vie. Il y a l'occasion aussi de reconstruire sur une fondation solide et positive. C'est une occasion d'épanouissement, comme la relation aussi en laquelle vous pouvez être actuellement. Ça dépend tout le temps de comment vous abordez la relation. J'ai pigé une carte de l'oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du féminin. Ici, je me suis dit, peut-être qu'on a fait la rencontre d'une personne qui vient réveiller toutes les qualités féminines, la femme en soi, comme peut-être que c'est une femme ici qu'on a rencontrée qui vient nous chavirer le cœur. Mais je vais vous lire ici la carte. Les mots clés de cette carte sont énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Alors voilà, c'est le tirage que j'avais pour vous. Je vous souhaite un beau mois d'août.